J'ai décidé d'arrêter d'être commercial pour une multinationale qui vendait de l'eau, au lieu de rester dans une petite bulle et dans une petite boîte qui me réduisait à un simple consommateur. J'ai décidé d'arrêter de faire un travail qui n'avait plus de sens pour inventer un autre mode de vie et suivre mes intuitions. J'ai travaillé pour une entreprise d'agroalimentaire à New York. C'est une entreprise qui vendait de l'eau. J'ai été payé pour que cette marque d'eau soit présente dans les grands restaurants, les boîtes de nuit, les grands hôtels. Cette idée de faire de l'eau un produit de luxe. C'est à un moment où je me suis en rencontre avec Nathaniel qui m'a fait me dire que ça n'a pas vraiment de sens. Est-ce que l'eau doit être gratuit ou pas ? J'avais vu un documentaire avec le PDG d'une autre entreprise qui disait que l'eau, il y avait deux catégories de personnes. Il y avait les extrémistes qui pensaient que l'eau était un bien commun. Et puis les gens un peu plus pragmatiques qui pensaient que c'était une question de pouvoir d'achat. Et puis tant pis pour les pauvres. Et c'était dit un tel cynisme. Je me suis dit que je n'étais pas d'accord, je ne voulais plus participer à ça. Mais qu'est-ce qu'on fait après derrière ? C'était toute cette idée de ne pas avoir de réponse. Donc aller les chercher et de voir s'il n'y a pas d'autre manière d'avoir une autre approche au vivant et à la nature. Donc ça a été surtout ce début-là en fait, le changement de vie. Ça a commencé par là. Je me sentais que ça allait me faire un cancer de rester travailler là-dedans. Donc j'avais besoin de voir autre chose en fait. Du coup j'ai décidé d'aller voir le monde et de montrer qu'il y avait d'autres personnes qui vivaient différemment, qui pensaient autrement et peut-être qu'elles avaient raison. Moi ce qui me mettait en colère c'était cette destruction du vivant, cette marchandisation de la nature qui détruit notre écosystème, notre maison et qui met les individus les uns et les autres en compétition et qui prive un milliard de personnes de nourriture alors qu'on peut nourrir tout le monde. Moi je pense que c'était sur l'alimentation. Il y a une partie des humains qui sont empoisonnés par des produits chimiques et une nourriture industrielle toxique et en même temps un milliard et demi de personnes qui n'ont pas assez à manger, qu'on a privé de leur autonomie pour leur imposer un certain nombre de règles et de lois, notamment avec l'OMC. Donc c'était cette inégalité, cette inéquité alors que des solutions existent pour une espèce de cynisme, une fameuse loi du marché qui fait que ce serait obligatoirement comme ça et qu'on ne pouvait pas changer les choses. Au départ c'est la prise de conscience qui va avec tous ces documentaires assez anxiogènes qu'on est nombreux à avoir vus sur le monde selon Monsanto, Fooding, toutes ces choses-là et de se dire à la fin de ces documentaires, c'est relativement anxiogène et après on reste avec un sentiment de moi qu'est-ce que je peux faire et ça ne donnait pas envie ni d'agir, on ne sait pas quoi faire et quand on parle aux autres, ils ne veulent pas y regarder non plus. Une fois qu'il y a une prise de conscience, il y a un mal-être, il y a un besoin de faire autre chose. Après l'idée c'est de prendre exactement des vacances du temps, de se connaître, de faire certaines pratiques aussi méditatives pour essayer de se recentrer, de dire justement qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de servir et après de motiver Nathanael pour croire que c'était possible de faire un documentaire sans expérience, sans argent. Donc on s'est dit qu'il faudrait trouver un documentaire qui mélange et le problème mais surtout les solutions et qui donne envie de faire des choses et qui montre aussi le côté beau de la nature et de l'humain. Ça réveille le côté explorateur, le côté il y a d'autres choses à découvrir, le monde n'est pas la toute petite boîte dans laquelle on a essayé de nous enfermer et qu'il y a des secrets, des merveilles, des individus qui font des choses et de se ressentir vivant en fait. Je crois que c'était la vie en fait avec un grand V qui appelle à sortir de notre petite boîte pour exprimer autre chose. C'est le problème c'est qu'après tous ces messages-là, j'étais obligé de changer de vie parce que je ne pouvais plus retourner dans le moule. Déjà je ne m'y sentais pas très bien mais il y a un moment, on a pris une telle dose de sagesse que ça a été la principale difficulté en fait, de voir comment est-ce qu'on arrive à vivre avec ça et puis on a appris à vivre de manière plus simple, à programmer beaucoup moins de choses, à se défaire des projections des uns et des autres qui pensent qu'on ne peut pas vivre différemment et qu'il faut forcément qu'il y ait une routine, qu'il y ait une sécurité. Donc c'était surtout ça en fait, mais c'était presque obligatoire. Moi je ne me suis pas vu retourner travailler dans une multinationale après avoir mis des interviews de Vandana Shiva qui condamnaient un peu certains principes. On n'a plus eu de maison pendant très longtemps, on n'a plus eu de salaire fixe, il y a des fois on avait beaucoup moins d'argent sur le compte en vente, on a réduit beaucoup nos besoins donc on est devenu très riche. Et puis voilà, moi je me suis reformé à l'agriculture biologique pendant quelques mois, j'ai retravaillé pour des associations et puis là le film nous prend beaucoup de temps. Mais c'est plus, voilà, on sort un peu moins, on boit moins d'alcool, on fait attention à ce qu'on mange, enfin c'est plus dans des petites choses au quotidien qu'on essaie de retrouver une forme de cohérence. C'est ce qu'on dit à la fin du film, c'est qu'on a trouvé de la joie dans la simplicité, dans les choses du quotidien et qu'on se projette beaucoup moins, on a beaucoup moins d'attentes, on accepte plus les choses et on est beaucoup plus joyeux en fait. Et on a trouvé une autre dimension de la vie qui est, je dirais, c'est comme de faire la vaisselle avec ou sans la musique en fait. On fait toujours la vaisselle mais il y a une autre dimension qui vient, qui rythme la vie différemment et ça, ça valait le coup de faire ce voyage pour découvrir ça. Personnellement, c'est un enrichissement forcément très fort. Une fois qu'on a eu ces messages-là, le fait de les digérer, même cellulairement, on s'est rendu compte que c'est des clés pour apprendre à vivre, à vivre avec soi, à vivre avec les autres, avec la nature. Donc ça, c'est déjà le plus grand enseignement que ça nous a apporté. Après, c'est d'avoir transformé une colère, de voir un monde qui vraiment ne nous plaisait pas en fait et cette énergie de colère, de la transformer en quelque chose de beau et quelque chose d'inspirant et de voir que si on arrive justement à transmuter certaines émotions, on peut en faire quelque chose de beau et c'est ça qu'on a trouvé dans le sens. Enfin, on parle de la quête de sens et comment est-ce qu'on transmute ces choses-là pour aller essayer d'apporter sa pierre et quelque chose, de rendre le monde plus joli, plus beau. Et ce film a l'air de participer. Là, on s'en rend compte à la fin des projections, à inspirer les gens, à se relier, à se reparler, à se sentir pas seul et à montrer qu'il y a une vision du monde qui est en train d'émerger, plus solidaire, plus écologique et qu'on est de plus en plus nombreux à se sentir ce besoin. Ce parcours-là, ça dit simplement qu'on n'est pas à sa place et qu'on prend le temps de se connaître et de se reconnecter un peu à soi. Parfois, on trouve en soi justement des réponses et d'essayer de les... Une fois qu'on arrive un peu plus à sentir qui on est, quelles sont nos valeurs, quels sont nos objectifs, de se mettre en chemin et d'essayer de les réaliser, en fait, ça fait que la vie est plus simple et que les choses se passent, en fait, ça coule. C'est une des conclusions du film, c'est de aller avec le courant et que une fois qu'on essaie, je pense, de matérialiser ses valeurs dans des projets concrets, ça fonctionne, on est bon dans ce qu'on fait, donc on a après de la réussite et que c'est une loi, j'ai l'impression, qui peut s'appliquer à chacun.